Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Asus Zenfone 5Z. Il faut savoir qu'il y a deux versions, le Zenfone 5 avec le Snapdragon 636 et le Zenfone 5Z avec le Snapdragon 845. C'est la seule chose qui les différencie le plus avec la RAM, il y a 2Go en plus sur la version 5Z et forcément la puissance. C'est une chose qui est très différente de ce qui a été fait l'année dernière avec le Zenfone 4 et le Zenfone 4 Pro qui étaient avec un Snapdragon 130. Ce n'était pas du tout la même configuration et en plus de ça, on était à 500€ pour le Zenfone 4 et ils n'étaient pas forcément des plus intéressants et 900€ pour le Zenfone 4 Pro. Donc, une très grosse différence et ici, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compétitif et qui, en plus de ça, la particularité est d'être... En fait, c'est la même chose avec une puissance qui diffère. Je connais peu de smartphones qui ont cette tactique-là entre la version milieu de gamme et la version haut de gamme. En général, il y a beaucoup de choses qui changent, la photo, le son, etc. Ici, ça va être... En fait, c'est juste la puissance et la RAM qui sont différentes. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant chez Asus sur ce modèle-là. Donc, je teste le plus puissant forcément. Le moins puissant, vous aurez droit forcément à un petit peu plus de petits soucis au niveau... Enfin, de soucis. Il y aura la RAM qui serait un peu moins optimisée, donc un peu moins rapide. Ce qu'expliquait tout simplement Asus lors de sa conférence. Et forcément, moins de puissance. Mais globalement, c'est la même chose. Notamment, par exemple, pour la photo, l'écran, l'encoche, l'USB-C, la même batterie. Enfin, c'est tout la même chose. Et c'est quelque chose qui était intéressant. Et j'aime beaucoup Asus, notamment leur surcouche et la qualité du suivi. Puisque le Zenfone 3 a été suivi deux ans. Il est sorti sous Android 6 et maintenant, il est sous Android 8. Actuellement, il n'est plus de mise à jour. Mais il a été suivi pendant deux ans, 24 mois, sans problème. Et il tourne encore très bien. C'est très bien optimisé. C'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et on va parler tout de suite, justement, du design pour commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau du design, ça va être un petit peu le plus gros souci de ceux. Zenfone 5 et 5Z. Ce qui fait qu'en gros, on va faire le petit tour du propriétaire. On va commencer par la façade avant. On va aller... Ce qui fait qu'on a bien évidemment droit à notre petite encoche bien des familles. Donc avec ici la caméra, le haut-parleur et les capteurs de proximité. Elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite. Ce n'est pas la plus optimisée en comparaison, par exemple, de ce que propose Honor. Elle est plus large. Ou par exemple, pour One Plus aussi. Donc ce qui fait que, de ce point de vue-là, ce n'est pas la plus optimisée. Mais à l'époque, ça faisait partie d'une... Enfin, elle se comparait bien sûr à l'iPhone X. Et elle faisait partie des... Enfin, dans la moyenne en fait, sans être non plus la meilleure. Vous avez droit au menton en bas. Qui, pareil, de ce côté-là... Alors, de ce côté-là, c'est d'ailleurs plutôt bien optimisé, je trouve. Même par rapport au 8X, il se défend bien. Alors, forcément, ça reste quand même plus épais. Mais elle n'est pas trop épaisse. Sachant qu'on l'a à 500 et 600 euros. Donc ça, c'est quand même compétitif comme prix. Surtout pour un smartphone dit grand public. Le menton n'est pas trop épais. Il reste moins épais, par exemple, que le Pocophone F1. Ou que le Mi 8. Il reste plus épais... Un poil plus épais que le Oppo R15 Pro. Vraiment pas grand-chose. C'est quasiment la même chose. Et plus épais que le 8X. Qui, lui, pour le coup, fait très fort. Donc déjà, une bonne chose de ce côté-là. On a une tranche ici avec les boutons Power et boutons Volume Plus ou Moins. Au-dessus, les antennes avec le micro secondaire. Du côté gauche, vous avez droit ici, au tiroir, soit Dual SIM, soit SIM plus carte SD. Donc pareil, Asus garde la carte SD. Ce qui est plutôt une bonne chose. Pour ma part, en tout cas. Le haut-parleur, ici, le port USB-C, le micro primaire. Et ici, le jack, qui est toujours présent aussi chez Asus. Quelque chose qu'ils veulent garder. D'ailleurs, ils le mettent en avant avec, justement, la qualité CD. Tout ça, on y reviendra. Au dos, nous avons droit à un dos en verre. Avec toujours ce côté chez Asus, en fait. Ce côté un petit peu... Je vini... J'avais le mot, mais il est un peu chiant. Donc, c'est quelque chose que je ne l'ai jamais retenu. Mais qui est toujours aussi sympa, je trouve. Le lecteur d'empreintes, qui fait office, pour le coup, de centre par rapport à tout ça. Comme le Zenfone 3, d'ailleurs, et le Zenfone 4. Asus au centre. Et le double capteur photo, avec le flash en bas. Donc, ce qui fait que, voilà, un petit peu les lignes de ce smartphone. Alors, comme je l'ai dit, c'est exactement le même design entre les deux. Donc, pour le Zenfone 5, qui on retrouve aujourd'hui à 350€. Celui-là, on le retrouve à 450. Donc, toujours, pour le coup, très intéressant. En fait, je le trouve sympathique. Mais il ne fait pas très premium. Dans le sens où... Tout d'abord, il manque de personnalité. Autant, j'aime bien le design de l'encoche. Alors, en soi, je n'aime pas les encoches. Mais quitte à avoir une encoche, j'aime bien le design. J'aime bien l'angle qui est fait. Ce qui la rend un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Et ce qui la rend, je trouve, assez design, en fait. La courbure est intéressante, à mon sens. Et d'ailleurs, on parlera des petites choses sympas qu'il y a derrière ça. Mais Asus a travaillé là-dessus, vraiment. Et c'est intéressant. Ensuite, le menton, comme je l'ai dit, qui reste plutôt bon. Qui reste assez petit. C'est quand même vraiment agréable. Parce qu'on n'a pas cette impression, justement... Enfin, on a cette impression un peu de borderless. Et pourtant, il a quelques mois maintenant. Et je le trouve assez sympa. Plutôt optimisé. D'ailleurs, les bordures sont plutôt fines sur les côtés. Et même en haut, c'est la même bordure. Donc ça, c'est une chose bête. Mais beaucoup de smartphones ont, en fait, en haut, des bordures plus épaisses. Alors que là, ce n'est pas le cas. En fait, le souci de ce smartphone, c'est au niveau de la... Alors déjà, je trouve que... En fait, ce qui lui manque, c'est de la personnalité. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais je trouve qu'il ne... Enfin, pour moi, il ne dégage rien du tout. C'est assez bizarre. Mais il est très neutre, en fait. Il ne me dégage rien. Il ne me donne pas d'envie particulière. Il n'a pas de vraie présence. J'avais fait une photo avec... Il y avait le Nokia 7 Plus qui, lui, est imposant. Il n'est pas optimisé. Et qui n'est plus mieux de gamme aussi. Le Puer 15 Pro. Alors, le côté rouge aussi fait beaucoup. Et ce Asus. Et le Asus fait totalement transparent sur la photo, en fait. Il ne dégage rien. Il est neutre. Il est banal. Ça, c'est une première chose. Et alors, certains peuvent apprécier. Moi, je trouve ça dommage. Asus a déjà entré. Enfin, moi, je sais que le Zenfone 4 avait une allure un peu différente. Et qui, je trouvais, lui donnait un design plus sympathique. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais il manque quelque chose. Et je pense que ça se dégage un peu par rapport à l'appareil photo. Justement, qui... Je ne sais pas. Il manque quelque chose sur le design. Il manque un petit truc qui fait que ça lui donnerait de la présence. Ce qu'il n'a pas. Autre chose. L'autre chose que je voulais dire, c'est au niveau de la prise en main. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a dû avoir des choix qui ont été faits pour uniformiser le Zenfone 5 et 5Z. Enfin, à mon sens, c'est ça, en tout cas. Parce que comme on a exactement le même design, ça crée un problème. Ça crée un problème de premium parce qu'il faut rester compétitif. Et ça se sent, en fait, au toucher. Là où le R15 Pro est beaucoup trop cher pour ce qu'il est. Lui, en fait, c'est juste qu'il y a des ajustements qui auraient pu être faits pour avoir une meilleure sensation en main. Le plus gros problème étant que la jointure, en fait, entre la tranche et le dos se fait assez mal. Et en fait, le chanfrein qui a été fait donne un côté un peu... ça gratte un peu, en fait. Ça ne donne pas une sensation fluide de la tranche vers le dos. Et ce qui fait que la prise en main est vraiment étrange, en fait, et pas du tout premium. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir la même finition, la même qualité que ce que propose l'Honor 8X. Qui, pourtant, lui, est vendu deux fois moins cher. Alors, ça a un réel impact sur la sensation qu'on a en main de ce téléphone. C'est un petit peu dommage. Et ça n'aide pas du tout non plus, justement, pour ce côté présence. Parce que ça lui rend un côté beaucoup plus bas de gamme par rapport à ce qu'il vaut, en fait. Par rapport au prix auquel il est vendu. Parce que visuellement, il est plutôt bon. Il semble de bonne qualité. Mais dans la sensation en main, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus banal. Et beaucoup moins cher, en fait, en termes de sensation. Et ça, c'est vraiment dommage. Au-delà de ça, il est complet. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Parce qu'au final, il est banal. On a l'éton d'empreintes qui est un peu haut aussi. Ça, c'est un peu dommage. Il aurait mérité d'être plus par ici. Là, je le trouve un peu haut. Parce que quand je suis à une main, en fait, mon doigt, il arrive là. Ça, c'est un petit peu dommage. Et sachant que je n'ai pas forcément les plus longs ou les plus courts. Il aurait mieux fallu être un peu plus bas pour que ce soit bien. Mais alors, peut-être que visuellement, ce n'était pas très beau. Mais ce qui fait qu'il est plus pensé pour une utilisation à deux mains. Donc, voilà déjà pour cette première partie de design. Donc, un design qui, pour le coup, c'est un peu dommage de ce point de vue-là du côté d'Asus. Au niveau de la surcouche, on est sur du Android 8.0. Donc, avec la dernière vérification, on peut voir. On va aller dans à propos. Et on peut voir qu'on est sur 8.0 avec le correctif de sécurité du 5 août 2018. Alors, normalement, là-dessus, Asus est plutôt bon. Donc, à mon avis, si on a du retard, parce qu'on en est en octobre, c'est qu'à mon avis, Asus travaille beaucoup sur le déploiement d'Android P. Donc, ça ne devrait pas tarder à sortir au moment où je sors la vidéo. Je n'ai pas regardé s'il y avait des dates. Mais en général, ils sont plutôt bons avec un sub plutôt bon. Là, c'est assez étonnant que ce soit en retard. C'est que ça doit travailler sur les nouvelles versions. La surcouche d'Asus, je l'aime beaucoup. Elle s'est beaucoup améliorée avec le temps. Et déjà, on peut voir une chose qui est assez intéressante pour commencer. C'est, en fait, ici, la barre que l'on peut cacher par défaut. Donc, là, on peut voir que là, elle peut être cachée. Je peux la maintenir. Et en fait, je peux choisir de la cacher pour profiter pleinement de l'écran. A voir avec Android P, comment ils vont gérer ça avec les gestes. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est assez intéressante aussi, c'est la gestion de l'encoche. Vous le savez, je déteste ces encoches. Notamment parce qu'il manque les notifications. Asus a travaillé dessus. Il nous en avait parlé avec justement ce système que je trouve assez intelligent et pour le coup, une bonne gestion de l'encoche. C'est ceci. Alors, forcément, ça ne se voit pas. Alors, ça, c'est discret. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On peut le voir. Voilà, on peut le voir bien ici. En fait, ce qui est sympa, c'est que quand vous appuyez, vous allez pouvoir voir tout ce qui est actif ici dans la barre d'état. Et vous allez voir ici toutes les notifications. Première chose déjà, c'est que les notifications, vous ne pouvez en avoir que trois à l'écran simultanément. Par contre, vous en avez une, ça va changer régulièrement. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous allez voir des notifications qui vont descendre et qui vont laisser place à une autre notification qui va vous montrer tout simplement notre application. et en fait, si vous voulez voir toutes les notifications, on les avait toutes là. Ce que je trouve ingénieux et je trouve tout simple à mettre en place est ce qui fait que c'est une gestion intelligente de l'encoche. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympathique. La surcouche en elle-même, alors après, on va regarder, on a beaucoup de choses dans les paramètres. Donc, on va essayer de faire vite. Alors ici, on peut voir qu'on a un réseau. On a le NFC qui est présent, Android Beam, VPN, impression USB, OK. Notification, on va pouvoir gérer toutes les notifications ici avec autoriser les pastilles, le clignotement d'une lettre de notification qu'on a ici. On peut gérer ce qui est affiché. Sur la partie volume, donc, on peut synchroniser les volumes. Alors, on a quelque chose d'intéressant. Ils en ont beaucoup parlé. On va voir ce côté sonnerie y a activé. C'est-à-dire que selon le bruit qu'il va entendre, il va adapter la puissance sonore. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Avec mon boulot, malheureusement, je n'ai pas pu tester parce que ce n'est pas vraiment conseillé. Vous avez, et je reparlerai pour le son dans la partie stéréo, vous avez tout un égaliseur qui est présent, donc DTSX qui est présent. Vous pouvez choisir quel type de casque on peut optimiser, casque avec fil ou casque Bluetooth. Il y a tout un système, en fait, et j'en reparlerai. Ici, on peut avoir l'effet de haut-parleur et un cinéant stéréo mono et un, hop, le volume. Après, vous pouvez choisir même la personnalisation. On y reviendra. Mais c'est très, très intéressant de ce point de vue-là. J'ai beaucoup apprécié Asus qui s'est beaucoup amélioré là-dessus, notamment avec l'apparition du double haut-parleur qui est présent sur cet appareil. L'affichage, alors on a droit à l'adaptation de l'unité classique. On peut écran intelligent activé. Donc, en fait, il va garder l'écran activé tant que vous le regardez. Donc, ça, c'est quelque chose qui est connu. On peut masquer l'encoche, tout simplement. Donc, voilà. Bon, après, les notifications sont toujours présentes en haut, mais on peut la masquer et toujours avoir cet affichage. La barre de navigation, donc, ce qui fait que on a les boutons ici, mais on peut avoir aussi les gestes. Donc là, ils ont ajouté les gestes. Donc, en fait, ce qui fait que c'est selon là où vous appuyez, là où vous allez lever. Vous pouvez voir, hop, ici, Home, multitâche. On va aller sur une autre application. On va faire retour, on va faire retour, par exemple. Voilà. C'est un peu un système à la OnePlus. Par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir ce côté bouton qui est présent. Donc, je trouve ça assez sympathique d'avoir ceci à l'écran. Après, on va vous de voir, mais en tout cas, elle est efficace. Elle reprend un peu le système de OnePlus, mais en plus visuel, parce que c'est vrai que chez OnePlus, ce n'est pas très visuel, pour le coup, et ce n'est pas très précis. Là, on sait bien, ça nous confirme bien quelle commande on est en train de faire. Appuyez sur le bouton de mise à g l'échelle. Ah oui, on a un bouton pour pouvoir mettre à l'échelle. Alors, bien évidemment, on peut choisir les applications ici qui ne sont, par exemple, à l'échelle ou non. Donc, mode marbre par défaut ou non. Vous voyez, on peut activer ou non le voyant LED. On peut choisir d'activer ou non le filtre de lumière bleue ici ou avec planification. On peut choisir, alors, on va le désactiver, on peut choisir la température de couleur ou ça peut se faire de façon automatique selon les situations. Et on peut choisir le mode de couleur, donc gamme étendue, standard ou personnalisée. Donc après, il faut choisir la teinte, la saturation des couleurs, optimisation de la couleur de l'écran. Donc là, par exemple, ça va le faire selon les lumières. Là, par exemple, on peut voir que c'est par défaut. Et si, optimisation de la couleur, là, ça va le faire vraiment par rapport à l'ambiance. C'est vrai que c'est un côté un peu plus chaud et ça semble être plus réaliste là où ça semble trop froid par défaut. La batterie, je n'ai pas regardé ça. Alors, on peut voir, détecter les applications qui sont consommes, afficher ou non, le pourcentage de batterie. PowerMaster, on a toujours l'application de chez Asus qui permet de voir la température, le jour, l'analyser, la batterie. Donc, avec les optimisations qui sont possibles. Gestionnaire de démarrage. OK. On va avoir le mode de batterie. Donc, normal, mode performance, économie, super économie et une version personnalisée et même avec un système de commutation. Donc, à 10% ou selon la planification. Option d'économie d'énergie. Donc, arrêter les applications inutiles, par exemple. Donc, on peut le choisir ici. Bon, c'est classique. Nettoyage suspendu. Effacer les applications en arrière-plan lorsque l'écran est éteint. Donc, par défaut, c'est désactivé. Refuser automatiquement le démarrage automatique des applications. Et une modification batterie faible. Entretien de la batterie. Là, ça nous permet de voir, en fait, l'état actuel de la batterie, si elle est en bas nette ou non. Vous avez deux types de recharge qui sont possibles. Recharge par IA. Donc, il va détecter selon comment vous allez utiliser le téléphone et surtout comment vous allez dormir pour recharger et le mettre à un moment donné en pause. C'est-à-dire, vous vous couchez à 23h, vous vous levez à 7h. Il va recharger jusqu'à 80%. Donc, le 23h, on va dire à minuit. Dès qu'il va arriver à 80%, il va arrêter de charger. Comme ici, vous vous levez à 6h50. Il va mettre en route une heure avant la recharge pour qu'au réveil, vous ayez l'appareil chargé et ne pas avoir de micro-charge pendant la nuit. Donc là, vous pouvez voir la gestion, en tout cas, de la batterie, bonne ou correcte, en fait, selon l'utilisation. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais voilà un petit peu pour ceci. Technologie de sécurité, là, alors là, c'est intéressant. Bon, après, je pense que c'est plus geek et c'est plus pour se rassurer. Mais ça permet de voir si la batterie est en bon état. Sur la protection, si elle est bien bonne, la protection termine aussi, protection réinitialisation, différentes choses, en fait, qui nous échappent complètement. Protection GÉTA, voilà, ça permet juste de nous rassurer. Donc, même protection OTG, donc, il y a plein de petites choses. Donc là, je ne pourrais pas vous en dire plus exactement, mais c'est présent. vous avez réglages, OK, on a la même chose. FAQ, on a même une petite FAQ qui est présente pour, qu'est-ce que la fonction Battery Care. Donc, ils expliquent tout ici pour les intéresser. Alors, ensuite, on va aller dans fond d'écran et thème. Donc, on a bien sûr plusieurs fonds d'écran. Et alors, les thèmes, vous avez carrément la possibilité d'aller les chercher sur les thèmes, tout simplement, ici. Donc, vous en avez plein, vous en avez plein ici. Donc, après, à vous de les chercher et de vous amuser à les mettre. Le stockage, je n'ai pas regardé ça. après, on a quelque chose de simple au niveau de la gestion du stockage. Ça permet de tout de voir. On a le gestionnaire de Google qui est présent et en fait, ça va permettre de libérer automatiquement l'espace avec les photos selon où vous avez mis sur Google Photos, ce genre de choses. Vous pouvez voir la mémoire qui est utilisée ici, j'ai la version 64, 6Go de RAM. Hop, et je suis parti des paramètres. On a un outil avancé. Alors, vous avez plein d'outils qui sont liés à Azure. Donc, Page Marker, donc là, ça va permettre d'avoir un système de bouton flottant qui va permettre d'avoir tout simplement un système de gestion de page. On a Twin Apps qui va permettre de cloner diverses applications qui sont, donc ici précisés. Clash Royale, Facebook, Instagram, Messenger, Play, Jeux, Instagram et Twitter. J'ai dit Telegram, Instagram, Telegram, Twitter et YouTube. Génie du jeu, donc là, c'est plus la partie ici, tout simplement, gestion pour enregistrer en vidéo les jeux. Donc, vous avez une petite barre d'outils, vous pouvez aussi gérer différentes choses. On peut enregistrer en 480, 700 ou 1080p. Source audio, vous pouvez choisir le son du jeu soit enregistré. Il est possible que les sons du système soient également enregistrés. Donc, ça en interne, ça c'est plutôt sympathique. On sélectionne où est-ce que ça va être enregistré. On peut faire aussi de la diffusion en direction YouTube, Twitch avec la résolution qu'on veut balancer et la source audio. Donc, chose assez sympathique. Biotilive qui lui va permettre de prendre des photos améliorées sur, par exemple, Instagram, donc avec un filtre au niveau de la tête, etc. Protection à nuit, si vous mettez sur le téléphone une petite protection officielle qui va permettre de gérer des petites choses en fait, tout simplement à l'écran. Fonctionnalité d'IA, donc là, on a Optiflex qui est de Qualcomm qui va permettre d'optimiser des applications qu'on utilise régulièrement. Donc ici, on voit bien les applications que j'utilise régulièrement. Donc, en fait, en gros, de les précharger dans la RAM pour que ce soit ouvert plus rapidement. Vous avez les applications suggérées en bas de la partie de siroir d'application. Recharge par IA qui va permettre justement de choisir comment on fait. L'écran intelligent, donc le fait que quand je le regarde il le garde allumé et la cinderie IA que je n'ai pas activée puisque je ne peux pas tout simplement avec mon taf. On a les modes spéciaux, mode enfant, mode facile, OK, mode une main, Zenmotion qui va permettre de faire des gestes écran éteint, les captures d'écran qu'on peut faire, donc par exemple, ici, on va pouvoir choisir, ici, si je fais ça, hop, ça fait une capture d'écran. Voilà. On peut même choisir le format selon ceux qui préfèrent. On peut activer le son. Geste de l'empreinte digitale, donc par exemple, si je descends comme ceci, hop, ça va permettre de le gérer. Mode une main, mode poche, mode gant, bon, chose qui est classique. On a la gestion des comptes, accessibilité, donc là, après, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, les services de Google. Ici, on a la gestion, transfert, alors, data transfert qui est en fait une application pour pouvoir tout transférer d'un téléphone à l'autre, tout simplement. Chose classique, mise à jour, initialisée, et voilà. Pour terminer, nous avons donc le lecteur d'empreintes qui réagit bien. On peut le voir, il est très actif, donc pas de souci de ce point de vue-là. On a une, alors, on a aussi un déverrouillage par l'écran. Alors, normalement, si je le réveille comme ceci, il doit se réveiller. Voilà. Donc, plutôt rapide, sans être dans les meilleurs, mais il se débrouille plutôt bien, donc pas de souci de ce point de vue-là. Dans les applications qui sont présentes sur l'appareil, on a Selfie Master qui lui va permettre, qui gère en trop Beauty Live et qui va permettre en gros d'améliorer tout simplement ses selfies. Bon, chose classique, on peut largement s'en passer. Je ne suis pas selfie, donc je n'en parlerai pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons les applications Asus C, calculatrice, horloge, contact, magnétophone, météo, et web storage, qui est en gros le cloud de Asus. L'application photo, on y reviendra, elle est très sympa dans la partie photo. La partie galerie qui va permettre de voir un peu tout simplement toutes les photos qu'on a prises. On a aussi en album, on peut voir, j'ai une très belle tête, et les moments, donc des suggestions avec, en gros, une amélioration des photos, donc comme ce que beaucoup proposent, en fait, un espèce de Google, mais en interne. Ensuite, là, c'est toutes les applications que j'ai installées. On a le gestionnaire de fichiers ici, qui va être classique, donc on peut voir toutes les applications, screenshot, Twitter, en fait, donc un peu toutes les photos que j'ai prises, et selon les applications. On peut gérer le stockage, donc là, on peut voir qu'on a tout, et bien sûr, on va voir aussi transfert de fichiers, ce connecteur à un PC aussi, on a cette possibilité, voilà, tout simplement. Et on peut voir un peu tout ce qu'on peut virer, en fait, tout simplement, en cache, ici, directement. On a SafeFamily, qui va permettre, en gros, c'est un antivirus McAfee, qui permet, en gros, de... Je ne sais pas exactement, ça va être pour des multi-comptes, tout simplement, gérés par McAfee. Alors, ensuite, on a Google Lens aussi, qui est présent, et c'est à peu près tout, en fait. Ça s'est beaucoup amélioré, en fait, à Asus, là-dessus, et ils se deviennent beaucoup plus, beaucoup plus légers, là-dessus. Hop. Beaucoup, beaucoup plus léger, mais en fait, c'était pas... En fait, je vous ai montré l'ancien, et ça, c'est le nouveau de chez Asus, qui s'était chargé, en fait, par défaut, que j'aime beaucoup. En tout cas, on a toujours le même système, un laser de stockage, une corbeille, transfert de PC, classeur marqué, voilà, vous avez stockage interne, emplacement réseau, et on peut même ajouter des Cloud Drive, OneDrive, Yandex, et puis, bien sûr, sur Asus. On peut voir ce qu'il y a utilisé, les documents, etc. Ah bon, c'est classique. Qu'est-ce que j'aurais oublié de montrer ? Je pense que je vous ai tout montré, à peu près, c'est du Google. En tout cas, c'est une surcouche que personnellement, j'apprécie, que je trouve complète, que je trouve de mieux en mieux, en tout cas, mieux intégré par rapport à avant, à ses designs, et qui a plein de petites fonctionnalités sympas, c'est ça, le truc qui est vraiment sympa. Elle est bien suivie, ça, c'est aussi une bonne chose, et vous avez en plus de ça un forum qui permet de voir toutes les nouveautés qu'il y a ou s'il y a des choses particulières. On va pouvoir passer à la suite, mais en tout cas, c'est vraiment une surcouche que j'apprécie, qui est bien optimisée, qui est vraiment agréable, et qui, tant va s'améliorer à chaque mise à jour, ce qui est appréciable, donc ils font partie vraiment des bons élèves. Pour ceux qui aiment bien du rhum rite pur avec plein de fonctions en plus, vous allez apprécier. Au niveau de l'écran, on est donc sur un écran de 6.2 pouces, qui est IPS et Full HD. On a une définition de 2246 x 1080p, et c'est un écran qui est plutôt bon. Donc, déjà, ce qu'on a comme possibilité, c'est au niveau, hop, ici, de la partie logicielle, on va pouvoir gérer, donc, la partie, hop, lumière bleue, qu'on va pouvoir désactiver ou non. Donc, on peut la désactiver ou non, comme vous pouvez voir ici. Nous avons aussi la température de couleur, par défaut, qu'on peut régler, ou quelque chose qui va être automatique, donc, selon l'ambiance. Et vous pouvez choisir le mode de couleur, donc, gamme étendue, standard ou personnalisée. Vous pouvez gérer, donc, la teinte des couleurs, comme vous pouvez voir, ça change énormément. Hop, et la saturation, si vous voulez que ce soit faible, voire juste noir et blanc. Donc, voilà un petit peu ce qui est possible. Alors, étendue ou standard, vous avez, donc, ce choix-là. Un écran qui est plutôt bon, on va voir aussi, hop, dans la partie, donc là, on va être, alors, on va revenir, on va désactiver l'adaptation, et on peut voir que, donc, en basse luminosité, enfin, au minimum, ça reste encore un peu visible, donc un peu élevé, par exemple, pour la nuit. Et en haute, hop, si on revient au maximum, il va être très puissant, donc, ce qui fait que ce sera bien au soleil. Donc, c'est plus vers du côté de la nuit, où il sera un petit peu trop élevé pour être vraiment totalement dans le noir, dans quelque chose qui va être agréable à regarder. En soi, les contrastes sont plutôt bons, ce qui permet de ne pas trop voir, justement, l'encoche, le fait qu'elle soit cachée, où qu'elle soit, et plus, ça reste plutôt correct, comme on peut voir ici. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, déjà, de ce point de vue-là, ensuite, les contrastes sont plutôt bons, donc, les contrastes sont bons, les couleurs, comme on peut voir, on peut les régler, mais par défaut, c'est bien géré, et ça reste plutôt neutre, plutôt équilibré, et proche de la réalité. Donc, pas grand chose à dire de cet écran qui est plutôt bon, que je trouve vraiment sympathique, là-dessus. Après, qui dit en coche, dit forcément le soir, on va la voir. Bon, après, ça, c'est toujours la même histoire. entre ceux qui n'aiment ou qui n'aiment pas. Mais, c'est plutôt bon du côté de l'écran, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Comme vous l'entendez, on se retrouve sur la partie sonore, et chez Asus, on a du double parleur. Donc, voilà un petit peu. Alors, vous vous en doutez, c'est quelque chose qu'on a de façon classique aujourd'hui, c'est-à-dire, les bas et les médiums du côté du haut parleur en bas que vous pouvez voir ici, et le haut parleur en haut qui va servir pour les hauts médiums et les aigus, et tout en restant un petit peu présent dans les bas médiums, ce qui reste assez sympa. Ça permet de garder un bon équilibre et d'une vraie présence du double parleur. On sent bien évidemment qu'il y a un côté plus basseux de ce point de vue-là, mais ça reste plutôt correct, surtout en smartphone. Il manque encore beaucoup de smartphone avec ce double parleur, et ici, c'est présent. Mais la chose encore plus sympa du côté de Asus, c'est que pour ceux qui n'aiment pas ça, pour ceux qui trouvent que justement, si je vais dans le... Voilà. Qui trouvent que justement, on est sur quelque chose qui est trop déséquilibré, eh bien, on va pouvoir le choisir. Donc, on va remettre la musique. Voilà. On voit que c'est pas bien. Et donc, on va avoir juste le mono qui va être présent. Pour ceux qui n'aiment pas, le fait, le double parleur. Parce que vous trouvez ça. Hop. Parce que vous... Hop. Parce que, voilà. Vous n'avez pas aimé le mono parce que vous... Enfin, le stéréo parce que vous trouvez ça déséquilibré. Eh bien, vous pouvez le modifier pour qu'il ne soit que mono. Et vous avez le dernier que j'ai activé par erreur qui est le extérieur et qui va, en fait, et vous allez le revoir tout de suite. Hop. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, on va rehausser toutes les fréquences vers quelque chose de plus aiguë puisque, en général, quand c'est plus aiguë, ça tend s'est un peu mieux percé et donc, être mieux perceptible à l'extérieur, en fait. Dès qu'il y a un peu trop de bruit, trop de bruit ambiant, par exemple, vous pouvez faire ça. Et on peut voir que c'est axé très voix et donc, c'est clairement pensé pour le côté, tout simplement, le côté très... très bruyant et le côté voix, donc, YouTube, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez agréable. Vous pouvez voir aussi que vous avez vu l'égaliseur qui était présent, un égaliseur qu'on peut régler soit personnellement, soit vous avez le choix. Aussi, au niveau du jack, donc, Asus a mis un petit point, justement, elle l'a toujours mis sur le côté où on fait un son de bonne qualité, qualité CD, blablabla, et c'est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit juste avant, alors non, je ne l'ai pas dit, je l'ai dit sur la vidéo avant qu'il ne peut pas être là, vous avez droit dans Device Info à l'information intéressante que dans l'audio, il y a un DAC dédié, donc le, hop, ici, le TF-98XX qu'on retrouve déjà chez Oppo, par exemple, ou sur le Nokia 8 Siroko, et c'est quelque chose qui attend à se démocratiser, en tout cas, alors que le jack disparaît petit à petit, et bien ceux qui résistent à mettre en plus de ça un DAC dédié à l'intérieur, ce que je trouve appréciable. ici, donc on l'a deux fois, alors je suppose que c'est peut-être aussi pour la stéréo, mais je ne suis pas sûr, néanmoins, le son est de bonne qualité, il est vraiment de bonne qualité, il est à la fois bien détaillé, neutre, avec tout simplement une bonne qualité sonore. On n'est pas au point d'avoir du Meizu Pro 6+, en termes de son, néanmoins, la qualité est vraiment présente, c'est vraiment agréable, il devrait plaire à ceux qui écoutent régulièrement de la musique avec des, soit sur le PC, soit qui ont un peu d'exigence, et moi qui suis un peu exigeant et qui ai cassé mon Meizu Pro 6+, et bien ça me permet un peu de pouvoir en profiter sans avoir le Meizu, de pouvoir profiter vraiment de la musique avec ce que j'ai en jack, ce qui est quand même appréciable. On pourra même alimenter de façon très correcte le One More H1707 que j'avais pu tester et qui demande un petit peu de performance. Donc, ce qui est vraiment bien niveau sur ce Asus, c'est que la partie sonore n'a pas été, ils n'ont pas oublié la partie sonore tout simplement, et ceux qui veulent un peu de qualité seront contents. Pour la partie photo, donc on est à l'arrière sur un double capteur 12 mégapixels en ouverture 1.8 et 8 mégapixels en ouverture 2.0, donc ce qui fait qu'on est le 12 mégapixels et bien sûr le IMX363 qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui et le 8 mégapixels et le capteur grand-angle qui est exactement le même qu'à l'avant. Donc ça, c'est un petit peu dommage, donc pas d'autofocus, c'est vraiment juste pour prendre un grand-angle paysage et avoir une qualité un peu moins bonne mais plus globale des photos. Déjà, au niveau de l'application, on a une bonne application que j'aime bien qui s'est un petit peu simplifiée et qui est quand même agréable. Déjà, on va pouvoir choisir et forcer tout simplement le capteur que l'on veut, soit un normal, soit le grand-angle à n'importe quel moment. Donc ça, c'est déjà une bonne chose et sachant que c'est quelque chose qu'on peut choisir quand on veut, quand est-ce qu'il sera en tout simplement même si le capteur n'est pas vraiment optimisé selon les conditions, on pourra quand même le forcer. C'est quelque chose que je trouve sympa sachant qu'on sait très bien que certains téléphones, alors là, on est sur le grand-angle, aura tendance à choisir numériquement, par exemple, du zoom. Avec Asus, on a le choix et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sympathique. Ensuite, nous avons donc la gestion du bokeh. Alors, quand Samsung sort un triple capteur dont un de profondeur, il faut savoir que la gestion de la profondeur se fait via le capteur grand-angle pour aider le capteur principal. Juste à savoir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire de différentes manières. On va voir, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, donc là, on peut avoir le mode pro qui va être à présent ici. Ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir choisir ce qui va être comme deuxième mode de présent par défaut. Et si vous êtes adepte de Google Lens, vous restez appuyé longtemps dessus et en fait, tout simplement, là, forcément, je ne l'utilise pas personnellement, mais vous allez avoir toujours ce mode qui est présent si vous avez tendance à l'utiliser et donc, ce qui fait que vous allez pouvoir switcher directement dessus. Tiens, on va voir, hop, est-ce qu'il reconnaît ? Non, il ne reconnaît pas du tout. Ce n'est pas grave. Alors, voilà un petit peu déjà pour ça. ensuite, vous avez les différents modes qu'on peut voir, automatique, le mode beauté, tout simplement, bon, classique, pro, on vient de le voir, super résolution pour avoir une très grosse résolution même si j'aimais trouver vraiment l'intérêt de ce mode, gif animé, tout simplement, partage rapide, le panorama, un ralenti ici ou vidéo accélérée, le ralenti qui se fait, lui, hop, en, hop, donc en 240 fps et 1080p, voilà, pour cette partie-là, hop, que dire de plus ? Après, on a aussi quelques effets, tout simplement, Instagram, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le capteur a tendance à choisir un petit peu, comme vous savez, un petit peu comme tous les derniers smartphones, comme le mode IA de Nord, etc. Selon le mode dans lequel, selon ce que vous regardez, l'appareil va appliquer un filtre, c'est un filtre qui est très léger, vraiment très léger et qui va permettre d'avoir des couleurs un peu différentes. C'est vraiment quelque chose qui est très léger et qui ne dénature pas trop, sauf à certains moments, mais qui ne dénature pas trop la photo. Pour le désactiver, par contre, il n'y a pas moyen en mode auto, il faudra passer en mode pro pour être tranquille, sachant qu'en mode pro, par défaut, tout va être en automatique, donc vous avez cette possibilité-là. Mais c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas le désactiver en mode auto et qu'il faille passer en mode pro. Sur les photos, on est elles-mêmes. Donc les photos, en soi, on peut faire des bonnes photos, mais malheureusement, on se retrouve avec quelques petits problèmes que l'on voit sur la plupart des IMX363. Tout d'abord, il y a un problème de dynamique, c'est-à-dire que la dynamique entre le plus sombre et le plus clair aura tendance à ne pas être très bon. En fait, il n'est pas très bon de ce point de vue-là. De l'autre chose, par exemple, un Honor 8X fait mieux ou aussi pour le coup, le Oppo R15 Pro fait mieux dessus. L'autre souci et rare sont ceux qui arrivent à vraiment bien le maîtriser et seul, pour l'instant, le Mi 8 le maîtrise vraiment très très bien de ce point de vue-là, ce sont les détails. Je suis assez déçu du détail de ce Zenfone 5Z. On aurait pu en attendre un petit peu mieux même si j'étais... Alors, je ne sais plus quel smartphone j'avais testé avec un IMX363. Ça m'échappe déjà. Mais qui n'était pas extrêmement bien en termes de détails. Ici, ça se retrouve et même par exemple au Oppo R15 Pro encore, que j'ai eu en même temps, il est moins détaillé. Il va récupérer un peu moins de détails et aura tendance à un petit peu plus à lisser. Et le mode Pro ne permet pas de faire vraiment mieux. Néanmoins, les photos sont quand même bien contrastées, bien colorées comme il faut. Comme je l'ai dit aussi, selon le mode, il va plus ou moins les colorer. On a une gestion du bokeh qui est vraiment sympathique mais qui reste un peu moins détaillée que ce que peut faire la concurrence. Ce que je trouve un petit peu dommage. Par contre, il aura tendance, encore une fois, par rapport au Oppo R15 Pro, il aura tendance à être plus constant puisque de nuit, il se débrouillera un peu mieux et récupérera plus d'informations. Ça, c'est du fait qu'on ait pour le coup des gros pixels puisque c'est des 1.4 microns par pixel ce qui permet de récupérer pas mal d'informations. Donc, c'est vraiment en fait, au final, le Zenfone 5Z se débrouille bien mais n'excelle pas vraiment en termes de photos. Après, au prix auquel il est vendu, il est très correct mais malheureusement, il aurait pu faire mieux. Le capteur est capable de faire mieux ce qui fait que c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Que dire de plus sinon ? Après, globalement, il fait quand même des bonnes photos mais voilà, c'est vraiment ça. Pour la partie vidéo, c'est une partie vidéo qui est stabilisée donc quelque chose qui est quand même assez agréable d'avoir de la vidéo stabilisée à savoir que le grand angle, lui, ne l'est pas. Enfin, il l'est mais de façon électronique. Ce qui fait qu'il fait des vidéos plutôt sympathiques, on l'a vu en plus de ça. C'est du 4K, que je ne dise pas de bêtises. Si je vais en mode vidéo, 4K 60fps stabilisé. On pourrait vous faire un avis tout simplement avec la vidéo qui est arrivée normalement en fin de cette partie-là. Là, elle est stabilisée et 60fps. Vous avez 1080p aussi et vous avez le 1080p que je ne dise pas de bêtises encore. On est sur du 1080p 30fps en 18.9. Donc, voilà ce qui est d'ailleurs, c'est assez sympa parce qu'on a la petite option qui nous permet de dire qu'on prend la vidéo en quel mode on est et donc, ça permet tout simplement de choisir. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Ce qui fait que c'est plutôt correct. La stabilisation pourrait être meilleure mais on est sur quelque chose de plutôt correct en termes de stabilisation. On n'est pas sur les meilleurs de ce point de vue-là. Donc, ce n'est pas encore parfait mais c'est stabilisé quand même. Globalement, c'est un capteur qui est bon sans exceller, qui est bien équilibré mais qui pourrait faire mieux. Au niveau de l'autonomie, on a droit à une batterie de 3300 mAh, le tout avec du Quick Charge 3.0 pour le recharger rapidement. Et l'autonomie, ça fait un peu comme le LG G7. C'est-à-dire qu'on a une autonomie qui reste très en soi elle est très précise entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va faire aux alentours des 6 heures écran allumé que ce soit en 4G ou en Wi-Fi et il ne va pas y avoir vraiment de très bons scores ou de scores très moyens. Il va rester vraiment dans cette zone-là entre 5 et 6 heures écran allumé. Donc, ça reste assez moyen dans la moyenne un peu haute mais il ne se démarque pas vraiment par son autonomie. Là où les derniers téléphones que j'ai eus en test avaient tendance à se démarquer justement de ce point de vue-là. C'est un petit peu dommage et c'est, je pense, dû à son écran IPS et peut-être une optimisation peut-être un petit peu plus axée performance. On y reviendra après d'ailleurs qui est assez intéressant. Et voilà, ce qui fait qu'on va rester sur quelque chose de très stable en termes d'autonomie aux alentours des 6 heures que ce soit en 4G que ce soit avec un pull de jeu donc Lash Royale musique, YouTube, etc. Ce sera toujours dans ces eaux-là entre 5 et 6 heures plus en 6 heures mais l'autonomie n'est pas incroyable de ce point de vue-là donc un petit peu dommage. Au niveau de Geekbench, on se retrouve avec un score classique de 2431 et 939 points. Je crois d'ailleurs que c'est le premier téléphone que j'ai qui dépasse la barre des 9000 points. Donc un bon score bien évidemment puisqu'on est sur un Snapdragon 845 et d'ailleurs comme on peut le voir le smartphone est vu comme un Snapdragon 636 donc c'est assez marrant puisque là on est vraiment sur du 845 mais on peut voir qu'on est vraiment à la base. ils ont vraiment pris la même base et ils ont vraiment ils ont hop je vais hop voilà voilà tout simplement ils ont vraiment pris la même base je comprends plus rien au score ils sont où les 845 les Note 8 etc pourquoi ils comparent à d'autres Zenfone et pourquoi il n'y a pas le Zenfone 4 bref et donc ce qui fait que c'est assez marrant puisque là on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus performant que ce qui est vu tout simplement en termes de score donc c'est assez marrant mais on est bien sur un Snapdragon 845 on peut voir ici d'ailleurs la carte mère ici les 6Go de RAM mais le non et ils ont gardé le 636 donc c'est assez marrant petit tour sur CPU Photo Health Test qui permet de voir comment se comporte le processeur au bout de 15 minutes en étant à pleine charge et on peut voir donc qu'il aura tendance un petit peu à plutôt bien se gérer puisqu'on est sur une perte que seulement de 20% de score au bout de 15 minutes on va voir qu'en fait au fur et à mesure il va commencer à chauffer donc il va revenir par pic et rester à peu près à 80% donc quelque chose qui est plutôt correct qui se défend plutôt bien et qui va par contre aller être un peu particulier puisqu'il va remonter en fait quand il va jouer sur la limite de température avant de descendre en fréquence il va jouer en fait tout simplement avec cette limite dès qu'il va refroidir un peu il va remonter en pleine puissance et il va redescendre juste après au niveau de chez Vixbench on va voir plutôt des scores très intéressants surtout quand on compare Pocophone F1 qui est mis en speed etc ultra rapide avec de quoi faire refroidir un bon refroidissement liquide etc ici Asus a fait une très bonne performance de ce point de vue là au détriment de l'autonomie par contre on peut le voir qu'il commence à 3400 ici tout en haut 3400 pendant environ une bonne dizaine de minutes un peu plus même à rester à 3400 de performance donc c'est quand même pas mal du tout c'est même vraiment bien et c'est assez rare des téléphones qui tiennent aussi longtemps à part le Black Shark qui est chauffé énormément ensuite on descend et pendant 5 minutes il va rester à 3250 points et ensuite enfin 250 frames pardon et ensuite il va redescendre un peu avant les 20 minutes pour aller descendre sur les 3050 3040 entre 3050 et 30100 en gros et donc ce qui fait qu'il ne descend même pas en dessous de la barre des 3000 ce qui est vraiment très très bien c'est même un excellent score et quand on voit que Pocophone parle de la puissance du refroidissement liquide pour ne pas perdre en performance au bout de tant de minutes etc et bien on peut voir que Asus fait mieux il faut savoir qu'il y a bien un refroidissement aussi du côté de Asus mais beaucoup plus basique mais comme quoi Asus gère très bien ses performances par contre forcément ce qui va prendre cher c'est l'autonomie puisqu'il va faire partie des moins bons de ce point de vue là avec 117 minutes donc ce qui fait que c'est très peu mais ça fait partie des hauts de gamme forcément avec 3300 mAh et en plus de ça alors est-ce qu'on va avoir le Pocophone qui est mis non il n'est pas mis alors on va aller chercher dans les plus mauvais on se compare parmi les c'est à dire 117 minutes c'est quand même moins de 2 heures donc ça fait pas beaucoup et on se compare à quoi au View 10 qui fait 112 minutes Meizu Pro 7 High Edition l'iPhone SE après qu'est-ce qu'on a d'autre d'un peu plus haut l'iPhone 7 donc on fera autant que l'iPhone 7 à pleine puissance c'est vraiment à pleine puissance ce score OnePlus 3T Zenfone 3 Deluxe l'iPhone un petit peu mieux de 10 minutes le Zenfone le Zenfone le S9 Plus avec pareil là il fait 132 minutes donc 15 minutes de plus avec pareil le 845 donc c'est la version américaine le OnePlus 5T 137 minutes qui lui était avec un Snapdragon 835 l'iPhone 8 qui fait 138 minutes qu'est-ce que nous avons d'autre de récent si ça date un petit peu l'iPhone 8 Plus lui fait 153 minutes donc presque 2 heures là on remonte vraiment en termes d'autonomie donc forcément qui dit qui dit peu parce que là pour le coup c'est quasiment aucune il y a quasiment en fait aucun aucun bridage qui est fait de la part d'Asus après un bridage de température mais on peut voir qu'il va essayer de garder au maximum de temps les performances maximum forcément ça fait consommer beaucoup plus donc de ce point de vue là Asus ils ne sont pas parmi les meilleurs tout simplement et forcément c'est forcément lié l'autonomie est forcément liée par rapport à ça puisqu'on peut voir qu'il va monter jusqu'à près de 50 degrés alors qu'il va commencer à 32 donc c'est vraiment ça explique aussi des choses il y a beaucoup plus de choses maintenant mais c'est plutôt bon en tout cas de ce point de vue là tout simplement forcément grosse performance petite autonomie quand on brille de rien et forcément comme la batterie n'est pas énorme forcément des appareils avec une plus grosse batterie tiendront plus mieux dans le temps on se retrouve sur Hitman alors pour BBG vous pouvez le voir déjà sur d'autres smartphones donc Hitman qui est tout simplement sympathique il faut le dire voilà un petit peu on va regarder un petit peu je ne sais pas du tout ce qui est possible de faire avec les trucs d'Halloween bon apparemment pas grand chose alors en termes de jeu forcément il va être agréable il ne va pas beaucoup trop chauffer c'est plutôt bien géré aussi de ce point de vue là il y a aussi le refroidissement liquide qui explique ceci mais c'est plutôt bon de ce point de vue là donc pas grand chose à dire là dessus tout simplement il fait partie des meilleurs de ce point de vue là tiens d'ailleurs Poco bonjour Poco et merde ce qui fait que encore une fois forcément on est sur du haut de gamme donc qui dit haut de gamme dit forcément une bonne gestion hop tout simplement des performances hop voilà ça se débrouille très bien c'est forcément très fluide donc là dessus on n'aura pas de soucis et forcément j'ai toujours du mal avec les commandes ah alors sinon que dire de plus ben voilà en jeu il va très bien se débrouiller voilà rien de dire de plus en fait tout simplement ça permet de voir une petite session de jeu mais en fait voilà c'est un Snapdragon 845 tout est optimisé forcément étant le plus puissant il n'aura rien qui va lui résister en termes de jeu alors que dire du Asus Zenfone 5Z et bien c'est un smartphone qui est intéressant parce qu'il est équilibré plutôt bon en photo sans exceller plutôt bon en son sans exceller non plus avec un bon écran une bonne gestion de tout simplement de de l'ensemble en fait puisqu'il a un petit menton et qu'il y a des bonnes choses logicielles pour gérer l'encoche donc globalement ce produit est un bon produit son plus gros problème au final c'est vraiment sa présence en fait sa personnalité qui manque vraiment sur le design il est totalement transparent et c'est un peu dommage au final parce que le smartphone est plutôt intéressant et vraiment équilibré de ce point de vue là et en plus de ça il est vite descendu en prix puisqu'on peut le retrouver à 450€ sachant qu'il était sorti à 600€ et la version avec le Snapdragon 636 est trouvable à 350€ c'est ce qui permet en fait d'être très intéressant face à la concurrence c'est justement son rapport qualité prix il est quand même moins cher qu'on compare le OnePlus 6 tout en étant mieux équipé pour le coup puisqu'il a un meilleur son double haut-parleur il a le même 845 qui est mieux géré meilleure photo aussi globalement il est très intéressant en fait c'est juste que il lui manque ce petit truc qui lui permet d'entrer en design de se dire on est vraiment différent on a vraiment la personnalité et c'est un peu dommage mais au delà de ça pour 450€ c'est l'équilibre même il est bon dans tout il n'excelle en rien et il n'a pas de vrai défaut en fait parce que en termes de défaut c'est le fait que le design soit pas extraordinaire tout simplement ça manque d'originalité ça manque en fait d'une pâte et c'est juste ça en fait ce qui fait que c'est un téléphone que je recommande pour ceux qui veulent à moins de 500€ un téléphone qui a un jack qui a un port SD un bon appareil photo un bon écran une bonne gestion logicielle et surtout un bon suivi parce qu'asus pour l'instant ils sont bons en suivi donc et le tout pour un prix qui reste très abordable parce qu'à 450€ c'est plutôt bien et surtout qu'il garde la jack et le port SD c'est le truc que je quitte bien salut à toi vidéo voilà c'est cadeau mais oui voilà en gros c'est comme ça que se résume le téléphone c'est qu'il est bon en tout en plus de ça il n'y a pas de concession ni sur le jack ni sur le port SD les autres constructeurs ils font comment à votre avis parce qu'ils trouvent toujours des trucs pour dire on ne peut pas le mettre parce qu'il faut mettre ça alors que pourtant les autres téléphones avaient quasiment la même chose ils y arrivent voilà c'est juste ça mais un téléphone que j'apprécie parce que complet tout simplement et un bon rapport qualité-prix sur ce à bientôt pour un prochain test sur Technovid il n'y a pas de panneau il n'y a pas de panneau il n'y a pas de panneau